A Cancan, nous avons organisé des séries de formations en droit de l'homme, en renforcement sur la promotion de la paix, en sécurisme, mais aussi sur la stratégie de la lutte non-violente et la résolution des conflits. Mais dans ces différentes phases, c'était un peu concentré sur les jeunes des ONG, des groupements, et en deuxième position aussi, les jeunes dans les grains autour du thé. Mais cette phase, nous avons jugé nécessaire d'intégrer les écoles dans notre programme. C'est pourquoi cette intégration s'est dénontée par la mise en place de clubs de paix dans les grandes écoles de Cancan, notamment le lycée Morphina Diabaté, le lycée 3 Avril, le lycée Mariam Gwabi, le lycée privé 2 MS et le lycée privé Lac-Leumann. Donc dans le premier programme, c'est la mise en place de clubs de paix dans ces grandes écoles. Donc ces clubs de paix vont bénéficier des orientations, de comment fonctionnent nos structures, et des notions aussi de droit de l'homme, de notions en renforcement du tissu social, qui pourront élargir un peu cette communication au niveau de leurs écoles. Parce que nous, il ne sera pas facile pour nous et bénéfique de venir faire une campagne de sensibilisation sur la promotion de la paix à Morphina ou à Mariam Gwabi. Mais quand c'est les élèves eux-mêmes qui sont orientés et qui s'élèvent pour sensibiliser leurs camarades élèves dans la stratégie participative de faire faire, donc je pense qu'ils seront mieux écoutés que nous.